Je vous présente André, mon conjoint, un cinéaste engagé dans sa communauté. Je vous présente Lise, ma conjointe, récemment retraitée. Et nous vous présentons notre prochain projet, Gaspard. Nous sommes un couple qui avons à son actif trois autoconstructions. Et pour la retraite, nous avons comme projet d'aménager un petit van en chalet roulant. Alors tout au long de la série, on va vous montrer comment on l'a aménagé et on va vous donner des trucs pour que vous puissiez vous-même faire votre propre projet. Alors bienvenue au Joyeux Nomades! Salut tout le monde! Dixième épisode déjà des Joyeux Nomades! Mais il reste cinq, deux jours avant de partir. Qu'est-ce qui nous manque? Le lit. On va vous montrer comment on a installé un matelot de dimension standard dans 54 pouces par 68 pouces. On va aussi vous montrer tous les derniers accessoires qu'on a achetés pour partir à l'aventure. Et on baptise Gaspard! En famille! Yee! Bon! J'ai hâte que tu vois ça! Tu me montres tout ça? Oui! J'ai eu une très grosse journée hier. Même depuis deux jours, je ne suis pas là. Oui. On a fumé un petit peu. Oh, oh! Ta-da! Tu redoutais qu'on était pour avoir un lit pour dormir? C'est pas terminé parce qu'il manquait une planche de bois, mais c'est fonctionnel. On va pouvoir... OK. Fait qu'on va dormir? Ici. Non, regarde, André, pourquoi... OK. Non, mais... Il fallait que je laisse ouvert pour que je puisse avoir accès à toute l'électricité. Pour l'instant, d'accord. C'est pour notre semaine de vacances, OK? Ce n'est pas terminé, c'est sûr. Il faut que je fasse des trous dans mes planches. On va devoir vernir tout ça, mais là, pour l'instant, pour le week-end, pour partir, ça va être ça. Les robinets pour la douche sont installés. J'ai fait des tests. OK. J'avais oublié une bague, ici. Oups! Là, ça a comme décoché. Écoute, il y avait de l'eau partout. J'ai été obligée de tout nettoyer. Fait que j'ai eu une chance que j'avais encore l'outil. Fait qu'on a fait... Je le viens voir en dedans. Le premier lavage de plancher. Oui. Je m'en viens. Attends-moi, là. Oh! Regarde. Là, pour le lit, on va voir dans notre voyage comment ça va aller. Parce que là, je suis en train de faire l'inventaire des produits, des choses qu'on doit rentrer dans la vanne. Et là, je me pose beaucoup de questions, à savoir si je mets le lit en U. Je perds tout ce rangement-là. Et là, c'est de faire un... que ça devienne un banc pendant la journée. Oui, un banc durant la journée. Bon. Et là, toi, tu trouves que le trou en bas... Bien, je trouve ça bien plaisant d'avoir cet espace-là pour du rangement. Fait que j'avais un petit questionnement à savoir si... J'aimerais pas avoir... On laisserait le lit. En tout cas, pour le premier voyage, on laisse le lit comme ça. On laisse le lit comme ça. Fait que le lit va toujours être en place. Puis là, on va voir comment on va vivre durant une semaine, là. On reviendra à savoir, bon, le dénouement, qu'est-ce qu'on va faire. Parce que là, c'est beau. J'ai pensé à tout l'emplacement pour mettre la vaisselle, les vêtements. Mais on a des équipements extérieurs, un barbecue, des chaises. Toi, tu vas apporter ton équipement de tournage. C'est ça. Fait que là, je me questionne à savoir, bon, oui, on a un banc. Oui, on pourrait en mettre là, mais c'est-tu vraiment pertinent d'avoir ça ici? André, allez. Quoi? Emmène le lit. Ah oui? Mette-la, 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 vite. On est rendus là. On est rendus là, qu'on en finisse. Pour les vacances. Ah, on me dépense un peu. Oui, mais ça, on le savait, parce qu'on est en temps de COVID. Oui, il manquait de... Là, 54 pouces n'étaient pas disponibles. On a pris un 60 pouces. Puis déjà, le 54 pouces est un petit peu plus grand. Mais c'est pas grave. Puis en plus, les matelas, ça fait 74 pouces de long. Puis nous, on a 68 pouces de long. Fait que c'est sûr, il faut couper dans les deux sens. Hein, d'un autre côté, ça va me rajouter, je vais pouvoir me faire un dossier ici, là. Avec la mousse. Le bout qu'on va couper, ça va devenir comme le dossier. Oui. On l'aura pas pour les vacances, là, parce que je veux faire recouvrir tout ça. Mais, ben, ben... Mais bon. Ça va faire broing! Je sais pas si je devrais aller avec ça ou ça, plutôt. Je vais couper un bout là, il va faire ça de même, le matelas. Parce que moi, je déborde ici, là. Je sais pas si je devrais aller avec ça. Je veux pas t'entendre chialer, t'as-tu compris? On essaie de ne plus! Regarde, ça va être moi qui va être en avant. On va être de bonhomme en arrière. Tu les restes. Oui, tu enlèves tes bouts. Moi, je suis libre. Moi, je rentre. Il va être juste! On tient, il va être juste! Est-ce correct? C'est un peu de manquillage! Oui! Est-ce que tu as lancé? Eh oui! Des cadeaux, des achats, ça va tout rentrer. Il n'est pas pour faire des choix. C'est ça, la vie dans une maison. Est-ce que ça, ça rentre? Oui! Good! Ah bien! Ça, ça rentre pas. Ça, ça rentre. Ça, ça rentre. Ah-ha! L'importance! Mes verres à vin. Ça va être un gros casse-tête. OK. Bien, il me reste mes chaudrons aussi. Oups! Hum-hum. Les linges à vaisselle, je vais les mettre ici. On va chercher les boîtes, là. Moi, je pense qu'on n'a pas bien planifié notre restriction d'équipement. On va falloir en enjeter un coup de route. Est-ce que tu me mettrais, tu demanderais à Papi de prendre les poubelles, de le vider, puis tu me mettrais un sac à poubelle, non? OK. D'accord. Papa, il faut que tu aies vider la poubelle. Salut! Ça sert un homme? Vider les poubelles! Vider les poubelles. Madame Florence, qu'est-ce qu'on a ici? On a un livre, des balles, un ventilateur. Un ventilateur. Et ici? Des bonbons. Le plus précieux. Et en haut? En haut, on a une tasse, une autre tasse. On a un truc pour faire du café, c'est ça? Oui, c'est ça. De la crème solaire, du jus. Du jus d'orange. Là-dedans, je crois qu'il y a un peu de tout. Des biscuits, oui, des pains. Bon, là, je vais vous déranger, les amis, là, parce que je vais aller solidifier. On ne peut pas être... Oups! Qu'est-ce qu'il manque à matin? Je veux juste m'assurer que la porte, elle ne s'ouvre plus en voyageant. OK. Oui. On ne s'en sort pas. Justement, la dernière minute, on avait une porte qui flappait. On savait déjà que c'était pour faire gling-blang, alors on met un petit crochet. Parce que là, je n'ai pas mis les poignées sur eux-là encore, parce que je n'étais pas décidée qu'est-ce que j'étais pour mettre. Comme poignée. Tandis que... Bien, ce n'est pas les poignées, c'est... Ici, les tiroirs, comme on a voulu réaménager, ils ne glisseront pas, ces tiroirs-là, parce que c'est fait en bois. C'est nous autres qui a fait les. Alors, ça ne glisse pas sur des rails. Pas plus bien. Ah bien, de la visite. Ah bien, c'est qui, ça? Ah! 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 Allô, Coco! Allô! On s'en va bientôt. Allô! Dans quatre minutes, je crois, hein? C'est ça? Bien, tes parents sont là. Tadam! Tadam! Vas-y donc, ma belle, ça va marcher, là? Alors, on va voir. Hop! Bon! Oui! Fait que là... Il existe trois façons pour faire de la cuisson dans la vanne. Il y a la plaque à induction, qui peut être encastrée ou juste un petit poêle qui se range dans un tiroir. Ça demande d'électricité et nous, on voulait économiser l'énergie de notre batterie. Donc, on n'a pas pris l'induction. Il y a possibilité également de mettre deux ronds au gaz encastrés dans le comptoir. Ça aussi, on l'a écarté parce que nous, on ne voulait pas gérer l'installation du gaz sur la vanne. Puis, je ne voulais pas me retrouver avec une bouteille propane en dessous de la vanne. Moi, je ne veux pas faire de trou. Je ne voulais pas faire ça. Fait que ce qu'on a décidé de prendre, ça se trouve être le petit poêle au butane. Ce qui est bien, bien le fun de ça, c'est qu'on trouve les bonbonnes de butane un peu partout. C'est facile à utiliser. Je peux l'utiliser dans le van ou à l'extérieur et ça se range facilement. Ça ne demande pas beaucoup de place. On a un petit caisson et hop! En dessous du lavabo, ni vu, ni connu. Madame Prébaud? Bon, Madame Prébaud, Madame Prébaud, elle voudrait vous inviter à venir baptiser notre bâle. C'est une bonne idée. C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, j'en ai parlé. On vous invite à venir en avant, avant que le dessert arrive. Oui, elle devait le savoir parce qu'elle a l'air aussi. Ok? Un, deux, trois... On baptise! Go! Ça m'a dit qu'il te sert à l'air. Oups! 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 Hop! Le Pascal, défoule-toi! Défoule-toi, Pascal! Il va s'en voir, enfin! Ils s'en vont, enfin! Ils s'en vont, enfin! Bon, bien, Mamie, je pense qu'on est prêtes à partir. Le camion est plein. Je dirais même pas mal trop plein. Oui, tout à fait. Alors, on est rendu où au budget? Dans le budget, avec l'ajout du poêle, du barbecue et du lit, on a fait une dépense de 460 $. Oh, ce qui nous amène à 15 596 $. On ne dépasse pas 16 000. Mais bon, on va attendre avant de dire que c'est le final. On ne s'énervera pas parce que... Bien, là, ça va être le test. On va voir comment on va vivre puis s'assurer que c'est bien aménagé, qu'il n'y aura pas des modifications. S'il y a des modifications, ça va jouer sur le budget. D'accord. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où on va faire un petit résumé de notre petit voyage d'une semaine. Où? Au lac Saint-Jean. À la semaine prochaine.